L'ESRA Bruxelles c'est la petite dernière du groupe ESRA France en effet. On est la plus petite en taille aussi avec 140 étudiants au total sur toute l'école donc autant le département cinéma que le département son confondu années 1, 2, 3. Je m'appelle Justine Cornet j'ai 20 ans je suis en troisième année ISTS à l'ESRA Bruxelles. Moi c'est Victor Bécrobert j'ai 22 ans et je suis en ESRA 3 en section images. On a beaucoup de cours théoriques pour apprendre images mais on a aussi côté beaucoup de TP. On va venir pratiquer donc utiliser les optiques, les lumières et puis on a beaucoup de matériel à l'école donc ça nous permet de faire pas mal de choses. Je trouvais ça intéressant dans ce métier-ci qu'on peut faire des deux, on peut en même temps travailler seul et en même temps en équipe et j'aime bien faire des deux aussi. J'aime bien être toute seule et j'aime bien être en équipe et pas tout le temps soit l'un soit l'autre et donc je trouvais que c'est un bon compromis de faire ça parce qu'on a des deux et qu'on peut apprendre très bien seul mais que des fois on apprend mieux en étant avec des gens autour de nous. Je m'appelle Avril, j'ai 18 ans et je fais un stage d'analyse de film à l'ESA. Moi c'est Maxime Famelard, j'ai 17 ans. J'aimerais bien l'année prochaine tenter l'examen d'entrée à l'IAD en montage script et donc on a besoin de faire une analyse filmique et donc comme je n'avais jamais appris à faire ça, je m'étais dit que c'était l'occasion d'apprendre parce que je trouve qu'en fait le montage ça permet de rendre quelque chose de mauvais en bon et de pouvoir ajouter sa touche personnelle au film. Et j'adorais l'ambiance de groupe parce que les élèves avaient l'air super motivés et de travailler avec des élèves de toutes les sections je trouvais ça l'ambiance avait l'air super chouette quoi. On a aussi on prend des contacts quoi parce qu'il n'y a qu'ici qu'on peut vraiment avoir des bons contacts fiable et tout et rencontrer de nouvelles personnes. Moi je suis Emilie Montagné, j'ai une formation d'image donc je suis chef opératrice et ici à l'école je dispense le cours de découpage technique et storyboard pendant l'année avec les étudiants d'Estra Cinéma de première et deuxième année. Pour l'instant cet été et comme tous les étés on est occupé à encadrer les cours juniors entre guillemets donc on a des jeunes gens entre 15 et 18 ans qui viennent à l'école pour apprendre les bases des métiers du cinéma. L'idée de base de ces stages d'été pour les étudiants qui sont toujours en secondaire c'est une forme d'initiation pour les aider quelque part à poser un choix en conscience parce qu'en effet choisir le parcours d'intégrer une école de cinéma ou de son c'est pas un choix anodin c'est pas un choix facile non plus parfois il faut convaincre les parents et l'entourage c'est pas non plus toujours évident d'intégrer une école de cinéma la plupart des écoles comme la nôtre ou d'autres écoles belges ou françaises il y a des concours d'entrée qui sont pas toujours faciles donc ces stages d'été leur permet pendant une semaine d'être vraiment immergé dans la réalité d'une école de cinéma déjà de 1 et de 2 d'être en contact parce que ça c'est vraiment un principe ici à l'Est à Bruxelles c'est d'avoir des professeurs qui sont essentiellement des professionnels actifs dans les différents métiers de l'audiovisuel donc pour ces jeunes de 15 à 18 ils sont pendant une semaine avec des professionnels qui viennent leur apprendre leur leur métier leur expliquer les réalités du terrain et donc ça leur permet d'avoir une une un éveil peut-être une prise de conscience de dans quoi peut-être ils vont mettre les pieds et le contact aussi se fait comme ça donc ça c'est vraiment gros gros avantage puis ça rend le côté cours théorique également très dynamique en fait on leur apprend aussi à être un peu humble par rapport à leur matière et à leur apprentissage c'est que on ne devient pas réalisateur on ne devient pas chef opérateur en un an et peut-être même pas en trois ans et ce que je leur dis c'est voilà aujourd'hui je suis votre professeur dans trois ans et demi quatre ans vous pouvez être mon collègue et je dois pouvoir compter sur vous pour être mon collègue à ce moment là dans la hiérarchie d'une équipe de cinéma forcément il ya des chances pour que vous ne soyez pas tout de suite au même niveau que moi néanmoins ce que j'ai besoin c'est pouvoir respecter votre travail vous devez pouvoir respecter le mien et je dois pouvoir compter sur vous et grâce à toutes les bases que vous aurez que vous aurez apprises aux expériences que vous aurez eu aux films que vous aurez réalisé vous pourrez rentrer dans ce milieu rentrer dans cette équipe et faire vos preuves et au fur et à mesure monter et devenir la personne que vous voulez être comment je vois la suite je sais que c'est un peu compliqué du coup et par rapport au cobit tout ça de trouver parce qu'il ya beaucoup moins de tournage tout ça même pour trouver des stages un peu plus compliqué surtout en plateau je pense qu'il ya d'autres il ya d'autres domaines où c'est plus simple par le montage je pense qu'ils ont trouvé plus facilement et non pour l'instant je pense que je vais je vais essayer de je vais essayer de faire un maximum de tournage et d'essayer de de voir me faire des contacts quoi je pense que c'est la meilleure solution les cilets ont besoin qu'on s'intéresse à l'euro le salut